C'est aussi la traditionnelle conférence de presse mensuelle de la DIRPA. L'exercice de ce lundi a concerné les activités et les événements qui se sont déroulés le mois dernier. Dans les explications du directeur général de la DIRPA, ce mois de septembre a été mouvementé. Reportage Fousey Netoukara. À l'entendement de ce point de presse, le directeur général de la DIRPA a montré son indignation face aux récentes attaques perpétrées par les terroristes envers la population civile. Ces dernières actions des groupes terroristes sont de nature à semer la panique dans le cœur, dans l'esprit des populations maliennes. En témoin de l'attaque du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023, exclusivement dédié au transport des populations, qui ne constitue point un objectif militaire. Le colonel-major Sullivan Dambélé revient sur les événements qui se sont déroulés au mois de septembre dernier. Il avoue que ce mois a été mouvementé par des attaques complexes contre les famins. Il évoque les différents cas, notamment celui perpétré au camp Firoune de Gao. D'abord, il y a un premier véhicule kamikaze qui est venu, c'était aux environs de sept heures, pour demander à la sentinelle qu'il devrait partir à l'armée de l'air pour réparer un groupe électrogène. Donc la sentinelle lui a dit d'attendre, il a appelé pour s'assurer. Alors l'armée de l'air a refuté cela, son sein, et tout de suite, un premier véhicule s'est fait exploser. Le deuxième véhicule qui est rentré, directement a foncé sur l'unité qu'on appelle la QRF. Et il y a un troisième qui cherchait plutôt l'armée de l'air. Donc, ayant essuyé des tirs à l'intérieur, il s'est fait exploser. Donc, vraiment, c'est un travail de responsable que la sentinelle à l'instant T a effectué pour que nous puissions éviter aujourd'hui l'attaque kamikaze qui avait été préparée contre l'armée de l'air. Les circonstances de l'incident aérien survenu à Gao le 9 septembre impliquant un ARNF de l'armée malienne a été aussi expliquées pour mettre fin aux rumeurs. On a vu sur les réseaux sociaux que l'ennemi a abattu un avion. Je vous dis, l'avion n'a pas été abattu par un quelqu'un d'essayant. Donc, le temps était mauvais. La piste n'avait pas pu être récupérée. C'est une panne un peu technique. Donc, il fallait que le pilote atterrisse d'urgence. Et il a été en même temps récupéré par les forces spéciales de l'armée de l'air. Pour ce qui est du bilan, il est à l'avantage des femmes avec des dizaines de terroristes neutralisés durant le mois de septembre. En conclusion, le directeur général d'Adirpa assure que malgré les attaques complexes, les forces armées maliennes continueront à se battre avec pour objectif de sécuriser les populations et assurer l'intégrité du territoire national.